Madame le Ministre, je vais commencer mon intervention par une interpellation concernant les sociétés d'en ligne. Madame le Ministre, on avait entendu dire que l'AHS et l'HSS ont fait une société. Elle devait faire des deux AES. Madame le Ministre, nous avons dit que la société n'a pas été fait, parce qu'il y a un décret. Mais aux dernières nouvelles, nous avons entendu, malgré l'argumentaire, nous avons dit que l'aéroport n'a pas été fait, il y a 3 millions de passagers, une société de traitement au sol. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de Madame le Ministre, qu'il n'y avait pas d'arrêté de l'exister en catamini. Nous voulions savoir que l'arrêté existait réellement, parce qu'il n'y avait pas été fait. Il y a eu un rapport qui a été fait, ou l'aéroport, parce qu'il y a une extension pour l'extension, pour qu'il y ait un nombre de passagers, ou qu'il y ait deux sociétés d'en ligne. Parce que la société n'a pas été fait, mais pour une compagnie aérienne, que l'Aire France, elle est autorisée, pour qu'elle soit fait. Donc, on voudrait dire l'éclairage de Madame le Ministre. Madame le Ministre, je voudrais savoir aussi, qu'il n'y ait pas d'arrêté, qu'il n'y ait pas d'arrêté, qu'il n'y ait pas d'arrêté, et qui est d'arrêté, qu'il n'y ait pas d'arrêté, qu'il n'y ait pas d'arrêté, qu'il n'y ait pas d'arrêté, parce qu'il n'y ait pas d'arrêté. Parce que le Sénégal, c'est un moment de travail qui est en train de se faire. On ne veut pas dire sécurité, mais on ne veut pas dire sûreté. On voudrait savoir actuellement, où on se trouve, sur la sécurité aéroportière, sécurité aéroportière, car le Sénégal est égété par le terrorisme. On voudrait savoir, ce retournement qui est fait, concernant la paternité de l'aéroport, c'est pourquoi on ne veut pas dire, c'est qu'il n'y a pas d'arrêté. Il n'y a pas d'arrêté.